Le tam-tam des animaux. Il était une fois, au temps de nos ancêtres, un village d'animaux nommé Eounkope. En ce temps-là, les animaux vivaient et parlaient comme nous. Il y avait le lion, le phacochère, le rat, la chèvre, l'éléphant, le tigre. Tous ces animaux vivaient en harmonie. Personne ne mangeait l'autre car ils étaient tous végétariens. Tous les jours, au premier champ du coq, ces animaux partaient labourer leur champ et ne revenaient qu'au coucher de soleil. Les soirs au village, nos amis s'ennuyaient. Un soir qu'ils étaient tous assis sous le baobab, sans savoir que faire, le lièvre prit la parole. Il faut dire que le lièvre était un des animaux les plus intelligents du village et qu'il avait beaucoup voyagé. Dans mes multiples voyages, à travers des contrées lointaines, j'ai vu un peuple qui, tous les soirs, s'amusait et dansait au son d'un instrument qu'ils appelaient le tam-tam. Il est fabriqué avec du bois, de la peau et des ficelles. Pourquoi ne construirions-nous pas un tel instrument pour faire la fête ici ? L'idée du lièvre était excellente et eut l'accord de toute la population. « Il nous faut cet instrument ! Il nous faut ce tam-tam ! » crièrent tous les habitants. « Tchoboé ! Hé ! » Pour fabriquer le tam-tam, il fallait du bois. L'éléphant se chargea d'aller dans la forêt et bientôt en revint avec un tronc. Le rhinocéros se chargea de façonner ce tronc et de lui donner la forme d'un jumbé. Pour la ficelle, le singe partit dans la forêt chercher des lianes qu'on transforma en fines cordes. Il restait un dernier élément indispensable, la peau. Quel animal accepterait de se faire tuer pour que sa peau serve au tam-tam ? Personne. Tout le monde refusa. L'idée du lièvre était excellente, mais personne n'avait pensé à cet inconvénient. Le lièvre n'avait pas dit son dernier mot. Alors que le fût du tambour et la ficelle traînaient dans un coin de case, un soir, compère lièvre arriva avec une autre idée. « Mes chers amis, j'ai longuement réfléchi au problème de la peau et je crois avoir trouvé la solution. Il suffirait que chacun de nous donne un petit morceau de peau que l'on collera les unes aux autres. Nous aurons ainsi une grande peau pour fabriquer notre tam-tam. L'idée du lièvre était excellente et tous les animaux acceptèrent de donner un morceau de leur peau. Le tour de la souris arriva, mais celle-ci refusa de donner de sa peau. Je suis si menu que si je donne de ma peau, il ne me restera plus rien sur le dos. Il fut décidé que la souris ne danserait pas quand on jouerait de cet instrument. Elle n'aurait pas non plus le droit de jouer du tam-tam. Pour éviter que la souris ne touche cet instrument, il fut décidé d'enfermer le tam-tam dans une case, ce qui fut fait. Mais le lendemain, quand tout le monde se rendit au champ, la souris revint au village. Elle se mit à creuser un trou derrière la case et s'installa sur le tam-tam. La souris tapa sur le tambour qui résonnait. Tous les animaux ont donné un morceau de leur peau, la souris n'en a pas donné. Le lion a donné de sa peau, la souris n'en a pas donné. L'éléphant a donné de sa peau, la souris n'en a pas donné. Le buffle a donné de sa peau, la souris n'en a pas donné. Si je donnais de ma peau, je n'aurais plus rien sur le dos. Les sons magiques et cadencés qui sortaient de ce tam-tam firent danser tous ceux qui travaillaient dans les choux. Arrêtez de danser ! cria le facochère. Il me semble que nous sommes en train de danser sur les sons du tam-tam que nous avons tous fabriqués avec nos peaux. Allons voir ! Choboé ! Hé ! Quand les cultivateurs arrivèrent au village, ils trouvèrent la souris assise sous l'arbre à palabres. Souris, as-tu vu celui qui battait notre tambour ? Non, moi aussi j'ai entendu comme vous, mais quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Le second jour, tout le monde retourna au champ. Aussitôt, la souris regagna la case, puis joua du tam-tam. Tous les animaux ont donné un morceau de leur peau, la souris n'en a pas donné. Le lion a donné de sa peau, la souris n'en a pas donné. L'éléphant a donné de sa peau, la souris n'en a pas donné. Le buffle a donné de sa peau, la souris n'en a pas donné. Si je donnais de ma peau, je n'aurais plus rien sur le dos. Arrêtez de danser ! Cria le fac au chair. Il me semble que nous sommes en train de danser sur les sons du tam-tam que nous avons tous fabriqués avec nos peaux. Allons voir ! Quand les animaux arrivèrent tous au village, le tam-tam était là, muet, mais sans personne à côté. Ce soir-là, le chat décida d'aller le lendemain matin, très tôt, se cacher dans le fût du tambour pour surprendre l'intrus. Notre ami le chat n'avait pas pensé que le son du tam-tam allait sortir de ce fût dans lequel il décidait de se cacher. Tchoboé ! Hé ! Le lendemain, après le départ des habitants, la souris s'installa et... Tous les animaux ont donné un morceau de leur peau. La souris n'en a pas donné. Le lion a donné de sa peau. La souris n'en a pas donné. L'éléphant a donné de sa peau. La souris n'en a pas donné. Le buffle a donné de sa peau. La souris n'en a pas donné. Si je donnais de ma peau, je n'aurais plus rien sur le dos. A l'intérieur du tambour, le chat avait les oreilles, les yeux, la tête qui allait éclater. Il devenait fou. Dans les champs, tout le monde dansait. N'en pouvant plus, le chat sortit furieux du tambour. Aperçu, la souris qui fuyait, l'attrapa et lui mordit la queue. Le chat qui était végétarien apprécia le goût du sang de la queue de la souris sur sa langue. Il se dit, si la queue de la souris est aussi délicieuse, donc le reste sera excellent. C'est ainsi que le chat dévora totalement notre ami la souris. Depuis ce jour, la souris est devenue la proie préférée des chats. Quant au tam-tam, il a traîné quelque temps dans le village avant de tomber entre les mains des hommes. On dit souvent au Togo que quand les hommes font la fête avec des tam-tams, dans la brousse, les animaux dansent aussi. Mon conte s'arrête là. Sous-titrage ST' 501